Comment ne pas être émerveillé par la beauté d'une aurore boréale ? Si aujourd'hui on arrive à expliquer scientifiquement ce phénomène, il est évident que de tout temps des peuples ont cherché un sens à ces lumières vacillantes dans le ciel. Et c'est justement ces superstitions et ces légendes qui nous intéressent aujourd'hui. Prêt à connaître les croyances et les légendes les plus étranges autour des aurores polaires ? Alors c'est parti pour un peu de culture. Les aurores polaires plus connues sous le nom d'aurores boréales quand elles sont vues dans l'hémisphère nord et aurores australes quand elles apparaissent dans l'hémisphère sud sont des phénomènes d'ordre totalement naturel. S'il a fallu attendre 2008 pour que la NASA donne des explications cohérentes sur ce phénomène, on peut dire qu'il est étudié depuis bien plus longtemps. On considère d'ailleurs que l'étude des aurores a commencé en 1621 quand l'astronome français Pierre Gassendi leur a pour la première fois donné le nom d'aurores boréales. Et bien avant cet événement, des textes datant de l'antiquité mentionnant des lumières en pleine nuit ont été retrouvés. D'autres textes encore plus anciens parlent même de lumières au nord que l'on suppose être évidemment des aurores boréales. Après des siècles d'études, on sait aujourd'hui qu'il s'agit de vents solaires provoqués par des tempêtes solaires qui viennent frapper notre planète et qui sont détournés vers les pôles par le champ magnétique terrestre. J'ai bon ? Ça me semble bien. Ouais, ouais je valide, vas-y continue. Lorsque ces vents arrivent au niveau de la magnétosphère, ils sont chargés d'énergie et certains entrent en collision avec des atomes, comme ceux de l'azote ou de l'oxygène, présents dans notre haute atmosphère. Ces derniers sont alors ionisés. Cette rencontre en haute atmosphère génère alors la lumière qui rend le phénomène des aurores possibles. Est-ce que le spécialiste en astronomie nous valide cette vulgarisation ? Ouais, ouais, je valide. Par contre, je voudrais juste préciser un tout petit truc. Wop, hop, 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 t'as dit que c'était valide, on continue. De notre côté, on va plutôt s'intéresser aux croyances et aux légendes qui entourent ce phénomène. Commençons avec l'Amérique du Nord. Oh, attends une seconde, si c'est pour parler du phénomène du HAD, la soi-disant vie extraterrestre ou des histoires d'anciens astronomes, je te préviens, moi je me casse direct. Reste ici, on est bien là, on est bien. À mon avis, je pense pas que c'est ça. Les anciennes civilisations devaient surtout y voir des apparitions divines ou les esprits de leurs ancêtres. T'as pas vu Frères des Urs ou quoi ? Non. La chaman de notre village disait que ces lumières étaient les esprits de nos ancêtres et qu'elles avaient le pouvoir d'apporter des transformations dans notre monde. Très bonne transition. Comme vous le savez, il existait un grand nombre de peuples qui habitaient sur ces terres d'Amérique du Nord bien avant que l'on ne sépare leur territoire en état et qu'on ne les parle dans des réserves. Dans les croyances amérindiennes, les aurores boréales étaient très souvent associées à la mort. Mais ceci n'était pas forcément une mauvaise chose. Dans la communauté des Dénés vivant au nord-ouest du Canada, des Saltos de l'est du Canada, des Knaltyult et des Tlingit du sud-est de l'Alaska, on pensait que ces lumières dans le ciel étaient en fait les esprits des défunts qui dansaient pour montrer leur joie. Plus les aurores boréales brillaient, plus ils étaient heureux. Pour les Inuits de Greenland, les aurores boréales représentaient les enfants morts à la naissance, faisant une ronde pour s'amuser et pour montrer qu'eux aussi, ils sont heureux. Les Amérindiens Cree de l'ouest du Canada pensaient que ces lumières étaient un moment spécial de connexion avec le monde des esprits et que cela facilitait ainsi la communication avec eux. Une sorte de haut débit de la communication spirituelle. Pour le peuple inuit de la baie d'Hudson au Canada, il s'agissait du feu des torches allumé par les défunts afin de montrer le chemin vers le royaume des morts aux nouveaux venus. Proche de ces croyances, on trouve celle des Algonquiens qui vivaient dans le sud-est du Canada et le nord-est des Etats-Unis. Pour eux, il s'agissait des feux allumés par Nara Bozo, le créateur de la terre, qui s'était installé au nord et qui faisait briller de gigantesques flammes afin que personne ne l'oublie. Pour les Inuits du Groenland, il s'agirait de lumières émises lorsque les âmes des morts jouent à la balle avec des crânes de morse. A contrario, la tribu inuite des Nunavu pensait qu'il s'agissait de morse décédée durant la chasse qui se vengeait en jouant à la balle avec des crânes humains. Chez les Inuits au sud de la rivière Yukon, ces lumières dans le ciel étaient en fait des esprits d'animaux comme des reines, des phoques ou des saumons qui dansaient au-dessus de la terre. Du côté du peuple Fox qui vivait dans les environs du Wisconsin, on voyait plutôt les aurores boréales comme un mauvais présage car il s'agirait des esprits des ennemis morts au combat qui tenteraient de revenir sur terre pour se venger. Au bout d'un moment, les spectres viendraient se venger de quoi ? Bah c'est les morts des batailles, ils reviennent ! Certains peuples d'Alaska allaient même jusqu'à porter des couteaux sur eux la nuit pour se protéger lors de l'apparition de ces lumières. Voilà pour les croyances les plus connues d'Amérique du Nord. Mais qu'en est-il de ceux qui voyaient les aurores dans l'hémisphère sud ? Les fameuses aurores australes ! Absolument ! Et parmi les traditions autochtones d'Australie, on trouve surtout des croyances liées au feu. Le peuple Gundimara à l'ouest de Victoria pensait tout simplement qu'il s'agissait de la fumée de gigantesques brasiers. Les gunailles à l'est de Victoria voyaient plutôt des feux de brousse qui venaient du monde des esprits. Quant aux Ngarinjéries du centre de l'Australie, eux pensaient plutôt qu'il s'agissait de feux de camp dans le monde des morts. Les maoris de Nouvelle-Zélande pensaient aussi à des feux de camp mais voyaient ça de façon plus simple. Ils étaient persuadés que leurs ancêtres avaient navigué sur leur pirogue jusqu'aux terres glacées de l'extrême sud. Ces lumières dans le ciel étaient en fait le résultat de feux de camp se trouvant sur ces terres glacées. Le peuple d'Iiri au sud de l'Australie pensait que les aurores australes étaient la manifestation de mauvais esprits appelés Kutschi et ceux-ci généraient des feux dans le ciel en apparaissant. Les natifs du sud-ouest de Queensland pensaient qu'il s'agissait de feux lors d'un festin organisé par les Hulapikas. Ces derniers sont des esprits censés pouvoir communiquer avec les anciens. Une loi sacrée interdisait d'ailleurs à ceux qui n'étaient pas considérés comme des anciens de regarder vers les aurores afin que les messages ne soient pas mal interprétés par les Hulapikas. Mais attends, quand est-ce que tu nous parles des vikings dans tout ça ? Ça arrive. Mais avant d'aller faire un tour en Europe, je vous propose une petite légende chinoise. Il est dit qu'il y a fort longtemps, une impératrice chinoise n'arrivait pas à avoir d'enfant. Alors que tous les remèdes du pays lui avaient les prodigués, elle n'arrivait toujours pas à procréer. Mais une nuit, des aurores boréales dans le ciel de Chine furent aperçues. L'impératrice ne manqua pas ce spectacle incongru. Le lendemain, elle mangeait pour deux et l'on accorda ce miracle au phénomène vu la veille dans les cieux. Cette légende s'est répandue partout en Asie à tel point qu'il en a découlé une tradition au Japon. Oui, au Japon. Là-bas, il est devenu coutume de faire un voyage pour aller voir les aurores boréales lorsque l'on est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Euh, on est d'accord que ça va pas trop bien les aurores boréales à la procréation, hein ? Non mais c'est bon, c'est une légende. Et puis en plus, il va bientôt passer à l'Europe. En effet, j'y viens. Parmi les peuples du grand nord de l'Europe, on trouve les peuples finaux-ougriens. Ces peuples, à l'image des Amérindiens, étaient composés de nombreuses tribus dispersées majoritairement en Norvège, en Suède, en Finlande et en Russie. Parmi eux, certains pensaient que les aurores boréales étaient de simples présages. La tribu de Samy y voyait le souffle des baleines qui passaient dans l'océan Arctique. Mais lorsque les aurores prenaient une teinte rouge, comme il en arrive très souvent en Europe, la plupart des peuples y voyaient le sang des défunts morts de façon violente, comme lors d'un suicide, d'un accouchement ou encore d'un meurtre. D'un autre côté, depuis des générations, les Finlandais utilisent le terme « reventulette » pour désigner les aurores boréales. Ce mot viendrait justement des croyances d'un peuple finnois et pourrait se traduire par « queue de renard rouge » ou « feu du renard ». Les peuples autochtones du Nord considéraient qu'il s'agissait de neige qui, soulevée par un renard polaire à la queue flamboyante, brillait de nouveau dans le ciel nocturne. La forme des aurores boréales montrerait donc le passage de cet animal tout mimi, tout plein, tout poutou... Pardon. Une fois n'est pas coutume, parmi ces peuples du Nord, il existait une superstition liant les aurores boréales à la mort. Ces traînées lumineuses dans le ciel seraient en fait les âmes des défunts qui se déploient partout dans les cieux. Cependant, il ne fallait ni en parler, ni les provoquer, ne serait-ce que par un geste ou un sifflement, sous peine qu'elles descendent sur terre et vous récupèrent pour que vous vous emmeniez dans le ciel, faisant ainsi de vous une âme de plus qui se promène. Certains contes rapportent eux-mêmes des histoires de tête perdue. À savoir s'il s'agit d'une métaphore pour la folie ou clairement de décapitation, ça... Aujourd'hui, cette croyance persiste encore chez quelques personnes dans le Grand Nord. D'ailleurs, ces gens évitent de sortir lors de l'apparition d'aurores boréales. D'autres histoires vikings évoqueraient les aurores boréales comme étant le reflet du soleil ou de la lune dans les armures des Valkyries lorsqu'elles traversent le ciel. Pour certains historiens, le Bifrost, un arc-en-ciel servant de pont entre Misgard et Asgard dans la mythologie viking, pourrait être en fait la description d'une aurore boréale. Il est dit que le Bifrost n'a en fait que trois couleurs. Et parmi ces couleurs, le rouge serait en fait un feu ardent, empêchant les géants de l'emprunter. Or, comme je l'ai dit plus tôt, en Europe, on peut observer des aurores boréales qui prennent une teinte rouge. Enfin, pour terminer avec les aurores polaires, il faut savoir qu'une croyance populaire existait au Moyen-Âge dans le sud de l'Europe. Lorsque l'on voyait ces traînées rouges dans le ciel, on considérait qu'il s'agissait du souffle des guerriers morts au combat, se racontant leur exploit sur le champ de bataille. Ces discussions célestes présageaient alors l'arrivée d'un nouveau conflit. Aujourd'hui, aller voir des aurores boréales est un rêve que beaucoup de gens partagent. Preuve que ces lumières dans le ciel nous fascinent toujours autant. Alors imagine la tête que feraient tous ces peuples si on leur disait qu'aujourd'hui, on peut faire tenir et refabriquer des aurores polaires dans une machine si petite qu'elles tiendraient dans ton salon. Dans son salon ? Ouais mais j'ai un petit salon. Ça s'appelle la Planeterella et ça ressemble à ça. On peut y voir quantité de phénomènes et de couleurs étonnantes. Si vous voulez en prendre plein les yeux, venez donc découvrir cette machine de dingue sur ma chaîne. Ouais, enfin si je peux me permettre, au début de ta vidéo, t'as pas vraiment été très explicatif sur le phénomène. Il y a de quoi dire pourtant. Donc avant de mettre les aurores en bouteille, quelques explications sont de mise. Bon les gars, on va faire ça simple. Moi là, ma vidéo est finie. Et j'espère d'ailleurs qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre plus sur les mythes et légendes autour des aurores polaires. Maintenant, je vous invite à découvrir les vidéos qu'on fait AstronoGeek. Ouais, ça c'est moi. Et Balade Mentale. C'est moi. Qui parle également de ce sujet afin d'en savoir toujours plus sur ces lumières célestes. Bien évidemment, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle croyance vous a le plus fasciné. Et si vous avez déjà vu des aurores polaires, n'hésitez pas à me raconter ce que vous avez ressenti. Quant à moi, je vais aller voir les autres vidéos sur le sujet, même si je ne sais pas trop par laquelle commencer. La mienne. Ah non, la mienne. Non, la mienne. Non, la mienne. Bref, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture. La mienne. La mienne. La mienne. La mienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501